Hello tout le monde, c'est les animaux de Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera une vidéo où nous emmenons Oumy chez le vétérinaire pour ses vaccins. Cette vidéo va donner lieu à une série qui va sortir sur ma chaîne qui s'appellera les animaux chez le véto. Dans cette série, il y aura des vidéos à chaque fois que nous devons emmener les loulous chez les vétérinaires. J'espère vraiment que ce nouveau concept va vous plaire. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Alors, je vous retrouve en voie off. Donc 5-10 minutes avant le départ, je viens préparer la caisse de transport. C'est une caisse de transport qui est plutôt vieille. A l'intérieur, je viens y glisser un petit drap pour le confort d'Oumy, mais aussi parce qu'elle fait ses besoins dans la caisse lors du transport. Donc c'est plus simple pour nous de nettoyer quand il y a juste à enlever le drap. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'emmène la caisse de transport dans ma salle à manger pour qu'on puisse mettre Oumy à l'intérieur. C'est mon petit frère qui a voulu la faire rentrer à l'intérieur, mais elle n'était pas trop trop décidée. Donc ma maman est intervenue pour lui donner un petit coup de main. Et au final, Oumy est rentrée toute seule. On ferme bien. Et voilà, une petite Oumy dans sa cage. Ensuite, direction la voiture. Et là, je me suis rendu compte que la voiture était fermée, donc j'ai dû attendre. Pendant ce temps, j'ai essayé de distraire Oumy en lui faisant des petites gratouilles. Ensuite, je suis venue l'installer dans la voiture sur le siège juste à côté de mon petit frère. Donc la cage est bien calée. Voilà la belle Oumy qui a fait que de miauler tout le long du trajet. Ça a été comme ça, à l'aller et au retour. Ensuite, je vous ai montré un petit peu les paysages et la route. Nous avons environ 15 minutes de route avant d'arriver chez notre vétérinaire. Donc c'est plutôt rapide. Là, nous étions presque arrivés. Donc là, nous étions arrivés à la clinique vétérinaire. Donc c'est une clinique qui a été refaite à Neuve. Donc maintenant, elle est beaucoup plus grande et elle est super belle. Là, nous étions descendus de la voiture. Oumy comprenait très bien ce qui lui arrivait. Et là, direction le véto. Nous avons été accueillis par une gentille assistante vétérinaire et nous avons été mis très rapidement dans une salle d'auscultation avec le vétérinaire. Le vétérinaire a commencé l'auscultation en pesant Oumy. Cette petite demoiselle fait environ 3 kg. Ensuite, il lui a aussi écouté son cœur et là, nous attendions qu'il aille chercher la dose de vaccin. Et je vous avoue, Oumy avait qu'une envie, c'était de se sauver dans le cabinet. Si ma maman ne l'aurait pas retenu, je crois qu'elle se serait sauvée. Là, il lui fait le vaccin et comme vous pouvez le voir, ça ne lui a pas trop plu. Et là, c'était déjà terminé, il l'avait remis dans sa cage. Ça a été très rapide. Comme j'ai dit, il lui a juste écouté son cœur, il l'a pesé et lui a fait son vaccin. La petite demoiselle va très bien. Ensuite, ma maman a été payée et elle a aussi repris des petites pipettes contre les puces et les tiques, si je ne me trompe pas. Pendant que nous attendions, nous avions repéré des petits jeux pour chats et Oumy aussi, d'ailleurs, les avait bien repérés, surtout ceux avec les plumes. Et là, c'est parti, nous rentrons à la maison. Direction la voiture. Mon petit frère m'a ouvert la porte pour que je puisse installer Oumy. Mais je vous avoue que j'ai bien galéré à l'installer étant donné que je filmais avec l'autre main. J'avais qu'une seule main pour poser Oumy dans la voiture. J'ai bien galéré. Mais au final, j'ai réussi. La cage était bien installée. Là, je vous ai remontré les paysages du retour. Nous arrivions à la maison et Oumy, au retour, n'avait pas trop miaulé, d'ailleurs. Une fois arrivé à la maison, je libère le petit monstre qui s'est tout de suite enfui. Voilà les petites pipettes antiparasites. Et bon, Oumy n'avait pas l'air trop traumatisée. Voilà quelques photos que j'ai pu faire dans la voiture et que je trouvais jolies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada